Alors je ne vais pas vous faire un historique de tout le bâtiment, mais juste vous dire que le bâtiment a été construit en 1845 pour accueillir les invités de la République française. Donc là nous allons aller à l'étage pour voir l'endroit où a été logé le roi Georges VI et la reine d'Angleterre. Et les invités de la République, et le dernier c'était un roi d'Espagne en 1974. Allons à l'étage. Nous venons recevoir ici au ministère des Affaires étrangères plusieurs lycées qui participent aux journées de découverte. Des journées de découverte permettent aux lycéens en France, en Allemagne, de regarder la vie intérieure des entreprises, des administrations. Chaque année de plus en plus d'élèves en profitent de cette occasion pour se renseigner, pour se sensibiliser peut-être sur leur parcours de formation professionnelle, d'être sensibiliser aussi à l'apprentissage linguistique, et puis de découvrir peut-être un aspect des relations franco-allemandes qu'ils ne connaissent pas, puisque très souvent ils connaissent les échanges culturels, sportifs, de musique ou autre. L'OFAG met en place cette journée de découverte grâce à une coopération avec les deux ministères des Affaires étrangères en France et en Allemagne. Moi-même j'ai suivi une section ABBAC au lycée, qui m'a amenée à avoir un double diplôme franco-allemand. Et ça a été très utile pour la suite, à la fois pour passer des concours pour rentrer dans les écoles ou pour tout simplement passer des concours administratifs. Ça a été vraiment un atout considérable. C'est vraiment un bon choix pour bâtir son parcours. C'est intéressant parce que ce n'est pas un échange auquel on est forcément très habitués en tant que diplomate. On n'a pas forcément beaucoup d'occasion de parler avec des jeunes. À la fois, ça nous permet d'expliquer un petit peu, de valoriser tout le travail qui est fait ici sur le franco-allemand. Et en même temps, ça nous permet de savoir un petit peu plus sur les attentes des jeunes et quelle est leur perception de la relation franco-allemande, quelles sont leurs attentes en la matière. Les relations franco-allemandes étaient beaucoup plus approfondies que je m'y attendais. Il me semble logique que les politiciens se contactent à cause de décisions très importantes. mais une coopération à ce point-là ne m'était pas claire. Je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit aussi profond, que ce soit une union aussi intense, parce que je ne m'y intéressais pas spécialement. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit sur autant de domaines. Et je me suis agréablement surprise.